Comprendre la Torah, c'est là notre but à tous ayant cette rentrée plus que jamais alors que nous nous rapprochons avec grand pas de Rosh Hashanah. Comprendre la Torah pour nous améliorer, comprendre les commandements d'Hachem pour aller de l'avant. Sous-titrage MFP. Les commandements de la Torah sont quelquefois étranges, ils dépassent l'exprime. On a des commandements que nous lirons cette semaine, et ça veut dire de Shilwa Chaken. Shilwa Chaken c'est lorsque l'on voit un animal d'une espèce pure, un oisillon, il faut attendre que l'on oisillon soit sur les oeufs ou sur les poussins, et chasser la maman et prendre les oeufs et les poussins pour les consommer. Et cette Mitzvah de Shilwa Chaken fait partie des Chukim, des commandements irrationnels de la Torah. Certains disent, ah c'est une preuve de la miséricorde divine. Mais nos maîtres nous disent, ne dit pas qu'il y a de la Rahmano dans la Torah que de la miséricorde, car il ne s'agit plus exactement que de commandements dont nous ne percevons pas, avec toute l'acuité nécessaire, tout le sens profond. Et l'Agmara nous dit à ce sujet, que celui qui dirait que ce n'est que de la miséricorde, se trompe parce qu'il ferait des attributs de Dieu, rachamim, que de la miséricorde, alors qu'il s'agit de xerot, de commandements qui dépassent notre entendement. Le Torah Timima, rapportant un passage du Rambam dans les règles du Shabbat, nous dit, au nom du Rambam, de Maïmonide, il est interdit de traîner, lorsqu'on voit quelqu'un qui est en danger, le Shabbat, et de traîner pour faire tout ce qui est en notre pouvoir, pour sauver sa vie. Fus, auprès de la transgression du Shabbat. Pourquoi ? Parce qu'il est marqué, l'homme se doit d'agir pour vivre, et pas pour mourir. Donc, on voit bien, nous dit le Rambam, que les lois de la Torah ne sont pas des lois dures, sévères, vengeuses, mais au contraire, rachamim, v'chhesed v'chalom, miséricorde, bonté et paix. Et a priori, ces propos du Rambam contredisent les propos d'Agumara précité, qui nous disent qu'on n'a pas le droit d'agir ainsi. Le Torah Timima nous dit qu'en réalité, ce que le Rambam a voulu nous dire, c'est que les commandements n'ont pas été donnés au départ, comme midat arachamim, comme miséricorde, mais comme gzérote, comme commandement qui émane du Saint-Béni-Souatil, du Tout-Puissant, mais qu'il peut qu'il en découle des attributs miséricordieux, mais ce que n'est qu'un aspect secondaire, en aucun cas la volonté première. Tout cela pour nous dire que nous devons toujours avoir à l'esprit qu'Hachem nous demande d'accomplir sa volonté de manière parfaite, et que grâce à cela, il pourra nous accorder sa rachamim, sa miséricorde. Cette semaine, le rabbinat français a la douleur de perdre son doyen, un homme de bien, de chesed, un homme de tzedek, de justice, le grand rabbin Allah Abraham Goldman, que son souvenir nous éclaire, et qu'il puisse désormais reposer au Gan Eden, et shalom en paix. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom.